Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, donc aujourd'hui sur Blender 4.0.1 je vais vous expliquer ce qu'on appelle l'interro-compatibilité. Je me suis aperçu un truc intéressant parce qu'il y a des fois je me suis dit waouh comment c'est que je ne peux plus ouvrir mes images ou alors pas mes images mais mes fichiers blend et bien il faut savoir que Blender depuis la version 4 a fait en sorte de dire bon ok tout ce qui est en dessous de la version 3.6 LTS malheureusement ça ne fonctionnera plus. Vous ne me croyez pas et bien je vais vous montrer. Alors là vous pouvez voir une scène que je viens de mettre à jour par rapport à ma formation je vous montre la vignette sur le module qui était 0.1 outils de modélisation entre guillemets j'ai fait une grosse promo de 50% dessus si vous êtes intéressé ne pas hésiter à l'acheter vous allez vraiment vous éclater et je vous explique comment faire ce genre de scène. Si je reviens à quelque chose de très simple je vais faire ici file new général on va prendre ici par exemple un cube il n'y a pas plus simple qu'un cube et je vais enregistrer celui ci je vais cliquer sur file on va cliquer sur save as et on va mettre on va l'appeler cube underscore 00 je clique sur save as rien d'extraordinaire mais j'ai vraiment enregistré voyez il ya une caméra une lumière et un cube je peux pas faire plus simple et bien si je vais dans la version 3.4 puisque c'est inférieur à 3.6 vous allez voir qu'il va se passer quelque chose là je suis sur la version 3.4.1 je vais donc faire file et récupérer mon fichier blend je récupère donc le cube underscore 00.blend et je clique sur open comme vous pouvez voir dans ce coup eh bien mon blender a carrément crashé c'est à dire que je me retrouve sur la version 4.0.1 et l'autre a disparu au début je comprenais pas et bien c'est bien expliqué au niveau du manuel de référence il vous dit ce n'est plus possible regardez je vous montre de quoi je parle je vous mettrai le lien au niveau de la description youtube ça vous permettra de voir de quoi je parle mais ça ça paraissait important de vous en parler parce que quand j'ai vu ce problème de rétrocompatibilité j'ai vu comment je vais faire ça alors évidemment tout est expliqué au niveau du manuel blender mais bon ils n'ont pas plus ils n'ont pas pu aller en deçà de 3.6 lts si je vous montre l'élément que je disais donc on est sur la version blender 4.1 manuel et on voit bien ici la compatibilité je vous mettrai ce lien directement l'intégralité de ce lien ça vous permettra de lire et voyez ici qu'il y a la rétrocompatibilité et en dessous c'est marqué incompatibilité totale il vous dit bien que lorsque blender passe à une nouvelle version majeure par exemple de 3 à 4 ce qui est le cas par rapport à cette vidéo il peut également y avoir des changements majeurs qui rendront le fichier blend totalement incompatible c'est exactement ce qui m'arrive quand j'ai voulu ouvrir juste le cube vous avez dû voir que ça a carrément clasher mon blender et il vous dit bien par exemple blender 3.6 lts peut ouvrir des fichiers blender 4x effectuera la conversion nécessaire de sorte que lorsque lorsqu'ils sont pardon réenregistrés à partir de 3.6 les fichiers deviennent compatibles par contre tout ce qui va être inférieur à 3.6 lts c'est fichu vous ne pouvez pas le faire alors il faudra dans ces cas là peut-être les ouvrir avec une version style 3.6 et ensuite faire des magouilles mais bon c'est comme ça donc à vous de faire attention par rapport à ça voilà bah écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye